C'est vers une heure du matin dimanche que les policiers ont été appelés à intervenir dans le quartier chinois, à l'intersection de la rue Clark et du boulevard René-Lévesque. Selon les premières informations obtenues auprès de témoins, la victime aurait eu un conflit avec le suspect qui aurait dégénéré en agression armée ou la victime aurait été agressée avec un objet tranchant. Le suspect aurait pris la fuite avant l'arrivée des policiers, puis la victime aurait demandé de l'aide à des passants avant de s'effondrer non loin des lieux de l'agression. Pour l'instant, les motifs du conflit sont indéterminés. Et puis, également, il n'y a aucune arrestation qui a été faite pour le moment. Ce n'est pas la première fois qu'un événement survient dans ce secteur. Le 9 mars dernier, TVA Nouvelle rapportait un événement d'agression armée, survenu dans des circonstances presque identiques. Des résidents du secteur nous expliquent que ce bâtiment cause problème. Il y a plusieurs échanges de drogue, consommation également. C'est d'ailleurs ici qu'il y a eu plusieurs altercations dans les dernières semaines. Et ce fléau de violence et de consommation de drogue est un problème partout dans le quartier. Ce père de famille le va porter sa fille à la garderie. Littéralement, il y avait un qui fumait là. Du crack puis ta petite fille jouait là. Il y a des problèmes de drogue, surtout de crime. Juste à côté de la garderie, juste maintenant, on se regarde ici, il y a du monde qui fumait du crack, comme juste à côté. C'est des choses qui ne devraient pas se passer autour d'une garderie. Selon M. Chou, le problème remonte à la pandémie, lorsque le complexe Guy-Farvaux s'est transformé en centre d'hébergement pour itinérants. Puis c'est jamais revenu comme avant? Non, non. C'est sûr qu'il y a des traces encore qui tiennent dans le quartier. En janvier dernier, Montréal désignait officiellement le quartier chinois comme lieu historique. Les résidents et intervenants du quartier demandent maintenant à ce que la Ville agisse pour redorer son image. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal, 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 à Montréal.